SG vous présente la chronique de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour et bienvenue dans cette chronique consacrée à l'assurance-vie. Notre invité est Jean-Marc Sylvestre, économiste, chroniqueur BFM Business et auteur de nombreux ouvrages sur l'économie. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Les Français ont épargné massivement ces dernières années. Notre pays fait d'ailleurs partie de ceux où le taux d'épargne est le plus élevé en 2023, selon la Fédération bancaire française. Les Français mettent d'abord de l'argent de côté en cas de coup dur pour avoir de l'épargne de précaution, pour se protéger face à un avenir incertain, mais aussi pour préparer des projets qui leur tiennent à cœur, comme des achats immobiliers, les études des enfants, le financement de la retraite, et puis, eh bien, ils mettent de l'argent de côté tout simplement pour épargner. On voit bien que ces besoins sont différents, mais alors quels sont les produits adaptés à l'épargne de précaution et quels sont ceux qu'il faut privilégier pour préparer et financer ces projets ? Écoutez, il faut bien comprendre qu'en France, il existe deux grands types de placements. Vous avez les livrets d'épargne qui sont réglementés et les contrats d'assurance-vie. Ce sont des produits d'épargne très différents qui répondent à des objectifs différents. Livrets d'épargne d'un côté, assurance-vie de l'autre. Les livrets sont des produits d'épargne à court terme. Ils permettent de se constituer une épargne disponible, accessible à tout moment, mais celle-ci est plafonnée. Elle sert en réalité à faire face aux imprévus de la vie et à se faire plaisir. On conseille en général de mettre de côté entre trois et six mois de salaire. Alors, l'assurance-vie est de son côté une solution d'épargne de moyen ou long terme qui est particulièrement adaptée à la préparation et au financement de ces projets. Et c'est-on d'ailleurs pourquoi les Français souscrivent des contrats d'assurance-vie ? Vous savez, les encours en assurance-vie sont considérables en France puisqu'ils représentent près de 2000 milliards d'euros. Alors, quand on interroge les Français pour savoir pourquoi ils épargnent à moyen et long terme, ils indiquent que c'est pour faire face à des imprévus. L'assurance-vie vient donc compléter leur épargne de précaution court terme dont on parlait il y a un instant. Mais c'est également pour valoriser l'argent qu'ils ont mis de côté ou répondre alors à des besoins, des projets tout au long de la vie, s'acheter un bien, une maison, préparer des études pour les enfants, préparer la retraite aussi ou alors transmettre un capital à son conjoint. C'est ce que nous dit, en tous les cas, l'étude menée par France Assureur en 2022. Comment l'assurance-vie permet-elle d'épargner pour un projet ? Écoutez, on va être très concret. L'assurance-vie, elle présente trois avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'elle va vous permettre de vous constituer à votre rythme une épargne que vous pourrez utiliser dans quelques années si vous avez, par exemple, besoin d'un apport personnel pour l'achat d'un bien immobilier. Vous savez que pour acheter un bien immobilier, il faut en gros 10 à 20 % d'apport minimum aujourd'hui. Mais cet argent, il peut aussi servir à financer des études pour les enfants. Un enfant dans une école supérieure, ça coûte grosso modo 7000 euros par an. Ou alors, cet argent, il permet aussi de préparer votre retraite. Pour rappeler, au moment de la retraite, les Français enregistrent une baisse de 25 à 30 % de leurs revenus. Et pour épargner régulièrement à ce rythme, comment fait-on ? Écoutez, ça dépend d'abord de ses moyens, mais il est possible de mettre en place des versements programmés sur le contrat d'assurance-vie. Par exemple, vous pourrez épargner automatiquement 50 euros tous les mois. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des versements ponctuels quand vous avez une rentrée d'argent exceptionnelle, par exemple une prime. Le deuxième avantage de l'assurance-vie, c'est que c'est une épargne qui peut rapporter. Absolument. Au-delà des versements, vous souhaitez bien sûr que l'argent mis de côté vous rapporte pour avoir une plus grosse somme à la fin, pour réaliser le projet ou le réaliser plus tôt. Dans ce cas, soit vous voulez jouer la sécurité, vous investissez alors sur un support en euros du contrat, vous bénéficiez alors d'une garantie du capital à tout moment, c'est net de frais tout ça, et d'une rémunération régulière et stable dans la durée. Le fonds en euros est un support principalement investi par la société d'assurance, en obligation d'État ou en obligation de grandes entreprises. C'est donc un investissement sécurisé et solide, soit alors, et c'est la deuxième hypothèse, vous souhaitez profiter du potentiel de performance des marchés, et vous choisissez d'investir alors sur des fonds en actions diversifiés, structurés, immobiliers, et cela à travers des supports en unité de compte. En diversifiant ainsi son épargne sur ces supports, vous pouvez dynamiser la rémunération de votre contrat, à condition bien sûr d'être prêt à prendre un risque, un risque de perte en capital présent sur ces produits. Et le troisième avantage de l'assurance-vie ? Le troisième avantage, c'est très simple, sur l'assurance-vie, c'est évidemment sa souplesse, sa flexibilité. Vous avez besoin de retirer votre argent, et bien vous le faites quand vous le souhaitez, pour réaliser votre projet au moment où vous le voulez. Avec l'assurance-vie, votre épargne est disponible à tout moment. Un des autres principaux atouts de l'assurance-vie, c'est sa fiscalité. Vous avez raison, il faut en parler. D'abord, en cas de rachat partiel ou total, seuls les gains, c'est-à-dire les intérêts du support en euros, les plus-values sur les unités de compte, qui ont été générés par votre épargne, seront soumis à l'impôt sur le revenu. Mais à partir de la huitième année de votre contrat, l'imposition est allégée, puisque vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 euros par an, 9 200 euros pour un couple marié, et bien sur tous les gains générés. Et au moment de la succession ? Alors, un abattement de 152 500 euros est accordé à chaque bénéficiaire lors du décès de l'assuré pour le capital épargné, avant les 70 ans du souscripteur, c'est important. D'ailleurs, effectuer des versements après votre 70e anniversaire peut rester avantageux pour vos bénéficiaires, puisque les primes versées et les intérêts sont exonérés dans la limite de 30 500 euros. Autre élément important, mais ce n'est pas un détail, l'assurance-vie ne s'intègre pas à la succession. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le souscripteur peut désigner librement les bénéficiaires qui peuvent être des héritiers légaux, mais également des personnes étrangères à la famille, ou même une organisation caritative. On le voit, l'assurance-vie est particulièrement adaptée pour épargner à long terme et donc pour préparer un projet. Oui, accessibilité, rendement, fiscalité, souplesse, sécurité, on a vu tout ça. L'assurance-vie, c'est le couteau suisse un peu de l'épargne. C'est un placement qui présente de multiples atouts et qui permet de mettre de l'argent de côté régulièrement, de le faire fructifier et d'en disposer au moment de son projet. Alors bien entendu, avant d'investir, il faut aussi avoir en tête que les supports en unité de compte supposent une durée d'investissement relativement longue et qu'ils présentent un risque de perte en capital. Il faut aussi tenir compte des frais appliqués lors des versements ou des arbitrages, ainsi que des frais de gestion de votre contrat qui viennent impacter le rendement de ce dernier. Et d'ailleurs, si vous avez un projet, prenez rendez-vous avec un conseiller bancaire et il vous orientera vers les solutions d'épargne les plus adaptées à votre situation, à vos projets, au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Merci Jean-Marc Sylvestre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivie. A bientôt. C'était la chronique de Jean-Marc Sylvestre avec SG.